Musique Président du club de hockey canadien, Pierre Boivin connaît une carrière jalonnée de nombreux succès d'affaires et un engagement remarquable dans sa communauté. Il dirige toutes les activités sportives et culturelles qui sont présentées par les entreprises du Centre Bell, qui attirent plus de 2 millions de spectateurs par année. Très concerné par la cause de l'enfance, il assure la présidence du conseil d'administration de la fondation de l'hôpital Sainte-Justine depuis 2006. Avant tout, je dirais que Pierre Boivin, je devais le définir, ce serait un leader au grand cœur. C'est un philanthrope et c'est un bénévole qui comprend l'impact d'améliorer la qualité des soins. En plus de son engagement auprès de l'hôpital Sainte-Justine, Pierre Boivin crée en 2001 la Fondation des Canadiens pour l'enfance. Depuis, cette dernière a versé 7 millions de dollars à plus de 350 organismes du Québec venant en aide aux enfants malades ou défavorisés. Dans le hockey professionnel de la Nominique du Nord, Pierre est vu comme étant le standard. C'est lui qui a décidé, dès qu'on est arrivé à la présidence du Canadien, de mettre sur pied la Fondation des Canadiens de Montréal pour les enfants. Pierre Boivin, c'est un des bénévoles les plus importants, je pense, pour la communauté de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Un de ses objectifs, c'est vraiment le développement de la pratique optimale de la pédiatrie, donc aider le plus grand nombre d'enfants. Philanthrope engagé, Pierre Boivin possède une générosité et un sens de l'entraide hors du commun. Il sait faire preuve d'inventivité et de détermination dans tous ses projets. Il m'a convaincu, il a été un de ceux qui m'a convaincu, de co-présider une campagne que vous connaissez, qui est la campagne de l'hôpital Sainte-Justine, la campagne Grandir en santé. Je l'ai fait sous réserve que Pierre, également, soit au rendez-vous et m'aide dans le cabinet de campagne. Et il a non seulement rencontré ses engagements, il a dépassé mes attentes. Entre autres, Pierre m'a aidé beaucoup à convaincre Céline Dion et René-Angélide à devenir parrain et marine de cette campagne-là. Quand nous, on va voir le gouvernement avec des demandes et avec des dossiers, on a une écoute. Mais c'est sûr que quand on a quelqu'un comme lui, qui n'est pas intéressé personnellement, mais juste intéressé pour la communauté, et avec une crédibilité, un jugement bien reconnu, c'est sûr qu'on a une meilleure écoute. Fier bâtisseur, il a récemment supervisé le lancement du programme Bleu-Blanc-Bouge, conçu par la Fondation des Canadiens pour l'enfance, en collaboration avec Québec en forme. Ce programme vise à aménager des patinoires communautaires pour les jeunes de milieux défavorisés. Malgré son humilité, je dois dire que Pierre mérite à tous égards l'honneur qu'on lui fait aujourd'hui. Et je ne suis pas sûr qu'il comprend à quel point on apprécie le travail qu'il fait et l'impact qu'il y a sur la société québécoise. Il a réussi à faire bouger l'aiguille, à améliorer, dans le fond, la communauté au sein de laquelle il vieillit. C'est ce qui est défini, dans le fond, des grands hommes, des personnes qui touchent la vie d'autres personnes autour d'eux. Il est certainement que Pierre a fait ça pour le bien des gens, inclus à la mienne. Des gens comme lui, on en a très peu au Québec. Et on serait une meilleure société si on en avait plus, honnêtement.